Bonjour à tous, c'est Mahokan, et aujourd'hui je vais faire une tier liste des boss dans The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth, Afterbirth+, Repentance. Elle ira de très facile à très difficile. Étant donné que je viens de battre le dernier boss qui me manquait à ma collection, voilà, il y en a beaucoup, et bien, je vais pouvoir faire une petite tier liste pour vous dire un peu comment moi je m'en sors dans le jeu face à ces boss-là. Alors, je ne connais pas les noms, je vais juste les désigner par leur image, et je vais vous dire un peu comment je les trouve et les difficultés sur chacun, si je les mets vraiment dans le difficile et très difficile, parce que la différence entre les deux peut paraître minime, mais elle est très importante, parce qu'il y a vraiment certains boss où je galère vraiment, et certains que j'ai même battus, peut-être qu'avec Azazel, qui est le personnage le plus facile du jeu. Donc on va commencer, je crois que c'est Deagle, qui s'appelle celui-là, c'est un boss qui fait apparaître des cacas plus petits, qui peut te courir dessus, bref. Pour le premier chapitre, il est vraiment facile, mais oui, je le considère comme, je ne sais pas si je le mets en facile ou très facile, je pense que je vais le mettre en facile. Voilà, donc ce sera notre échelon de base. Très facile, ce sera les boss où vraiment, je ne me fais jamais toucher, c'est impossible. Duke of Fly, pareil, boss du premier chez vitre, donc Duke of Fly, un gros ballon qui a plein de mouches à l'intérieur, c'est un boss vraiment facile, je ne me fais jamais toucher. Vraiment, très très sincèrement, je ne me fais jamais toucher. Lui, je ne sais plus son nom, mais en gros, c'est Jimmy. Personnellement, je le mettrai dans très facile, parce qu'on verra qu'il y a une forme de lui qui est Steven ici, et celui-là, qui sont un peu plus difficiles. Est-ce qu'il est plus facile que Duke of Fly ? Non. Donc je le mettrai avant Duke of Fly. Il est très facile, mais un peu plus dur que Duke of Fly. Ces deux-là, je ne sais plus comment ils en aiment, mais en gros, ils sont deux. Personnellement, au début, je le trouvais assez chiant, ce qui est une vérité, et je crois qu'il laisse du sang derrière lui, donc c'est la partie la plus chiant, c'est le sang qui est derrière lui. Si tu ne voles pas, il faut faire très attention. Mais sinon, personnellement, je le mettrai dans facile. Est-ce qu'il est plus facile que Duke of Fly ? Non. Et je vais le mettre en facile, mais devant. Larry, je crois qu'il s'appelle Larry. Je ne vais pas m'étendre dessus, parce qu'il est extrêmement facile. Il est même plus facile que Duke of Fly. Ouais, plus facile que Duke of Fly. Parce que Duke of Fly, tu peux te faire emporter si tu ne tues pas les mouches. Mais Larry est extrêmement facile. Donc Monstro, boss du chapitre 1, je le mettrai là, personnellement. Famine ? Ouais, ça c'est Famine. Lui, il est assez simple. Plus simple que Monstro. Plus compliqué que Dingle, mais je trouve que c'est Dingle. Je ne sais plus. Steven. Steven est plus compliqué que lui. Je le trouve plus compliqué que Monstro. Est-ce qu'il est là ? Oui, je pense qu'il est plus là. Les boss du niveau normal, on va y arriver. Il y en aura des très difficiles, il n'y en a pas vraiment au début du jeu. Lui, c'est le Cavalier sans tête. Je le mettrai peut-être en normal. C'est un facile pour un normal. Enfin, il est facile pour un normal, mais il est plus facile que... Il est plus difficile que Steven. Je le mettrai en normal. Il est assez chiant. Je le dis... Le fait de le no-hit, c'est sympa. Ça m'arrive. Mais se faire toucher par lui, ça ne m'étonne pas. C'est Dingle, mais en version... Cacahuétée, je suppose. Je le mettrai en facile aussi. Devant... Devant Steven. Lui, c'est qui ? C'est Little Boy, je crois. Avec un personnage qui vole, il est très facile. Mais je le mettrai peut-être là. La petite momie, parce que c'est une version plus petite que lui. Très facile. Vraiment facile. Il ne faut juste pas se faire submerger par les araignées qu'il fait apparaître. Sinon, non, il est facile. Lui, c'est celui qui est là, mais en version cacahuétée, je suppose. En version caca. C'est la même chose. En soi, c'est la même chose. Pour moi, c'est un Recolors. C'est juste qu'ils sont trois, je crois. Ça, c'est Steven, mais mort. Je le trouve plus facile que Steven. Mais plus difficile que ces deux-là, là. Mais plus difficile que ces deux-là, oui. Donc ouais, je le mettrai là. Lui, je ne sais pas son nom, mais il est extrêmement facile. Je le hit. Très facile comme boss. Franchement, je le mettrai là. Le fantôme, c'est un boss vraiment facile. Mais plus compliqué. Non. En vrai, c'est parce que je le maîtrise. Sinon, il est là. Cet asticot, c'est... Je ne vais pas m'étendre dessus. Il est extrêmement facile. Je vais le mettre là, parce qu'il est vraiment facile. Widow, je ne sais plus comment il s'appelle lui, mais c'est une grosse araignée. Il est assez chiant. Il est plus difficile que monstre. En vrai, je suis déjà mort plusieurs fois sur lui. Donc je le mettrai en normal facile. Il est facile pour en normal. Et c'est qu'il est plus compliqué que... Oui, il est plus compliqué que le cavalier sans tête. Ce boss-là, je ne sais plus son nom, mais je pense que je le mettrai ici. Que je le mettrai peut-être là. Il est plus compliqué que lui. Lui, je ne sais plus son nom, mais c'est un verre d'eau, en gros. Il ne se boit pas, mais c'est un verre qui va dans l'eau. Il est assez chiant. Je le mettrai en normal. Il n'est pas difficile. Il est chiant, c'est tout. Lui, je ne vais pas mettre en dessus. C'est un boss qu'on en a vu plein d'autres. Lui, à chaque fois, je défonce sa première phase. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais sa deuxième phase est assez chiante. Je le mettrai... Je ne sais pas. J'hésite entre un facile pour un difficile ou un difficile pour un normal. J'hésite. Je vais le mettre dans des difficiles, je pense. Je le bougerai peut-être en fonction de ce que je remettrai là. Mais... Lui, c'est un caca géant. C'est tout. Je ne l'ai pas beaucoup affronté, mais c'est juste un caca géant, je crois. Je ne sais plus du tout comment il se joue. Donc... Deuxièmement, il est plus compliqué que lui. Non. Non, je vais le mettre là. Je ne sais plus en vrai. Je ne vais le mettre là dans le dos parce que je ne sais plus du tout comment il se bat. Lui, c'est un sac poubelle. Rien de particulier. Je vais le mettre là. Non. Voilà. Je vais le mettre comme ça parce que lui, ce sera facile pour un difficile. Il y a des boss bien plus difficiles. Lui, je ne vais pas mettre en dessus. Il est extrêmement facile. Voilà, je vais le mettre là. Chubb, boss extrêmement facile du chapitre 2. Vraiment facile. Je dirais qu'il est quand même... Non, non, non. Il est vraiment facile. Il est plus facile que lui. Lui, c'est The Dark One. Il est bien plus chiant que lui. C'est un boss assez technique que je vais mettre dans difficile. Lui, c'est Gurdie, je crois. Je le mettrai là. Ou là. Je ne sais pas si je le mets là ou là. Je vais le mettre là. Lui, en revanche, c'est Little Gurdie. Il est vraiment chiant. Je vais le mettre en difficile ici. Parce que combien de fois je suis mort contre lui juste parce que il arrive à prédire là où tu veux aller. Et ça, c'est chiant. Lui, je l'appelle le Fat Man. Il est drôle tellement il est facile en fait. Il est plus ici. Ouais. Ici ou ici. Je vais le mettre là. Mega Mind, boss assez galère que je vais mettre ici. Lui, lui, c'est un pas de couilles. C'est un bon plein de couilles. Moins chiant que The Dark One. Pestilence. Un autre cavalier d'apocalypse. Lui, il est facile. Je le mettrai là. Chad. Oui, il s'appelle Chad. Un peu chiant. Je le mettrai dans très facile. Lui, c'est littéralement un sclète qui vole. C'est qui, il est là ? Peut-être là. Lui, c'est lui en plus chiant. Donc, est-ce que je le mets dans normal ? Oh oui. Je le mettrai peut-être là. Lui, en soi, lui, il n'est pas difficile. Honnête à affronter. Plus difficile que ceux-là. Moins difficile que lui. Je pense que ce sera comme ça, comme ça. Peut-être comme ça. Daddy, plutôt pas de couilles. Je le mettrai peut-être là. Voilà. Lui, par contre, il est chiant. C'est un boss. Vraiment chiant. Je le mettrai peut-être dans dedans. Très difficile. Lui, c'est un gros goblanc. C'est un boss comme un autre. Lui, c'est lui, mais revenu la vie. Je le mettrai là. Lui, c'est lui, mais il vole. Lui, c'est un duke of fly. Et de mémoire, c'est tout. C'est duke of fly. Un peu différent. Voilà. Lui, c'est lui, mais... Plus facile. En fait, lui, c'est lui, mais revenu la vie. Je le mettrai là. Lui, c'est exactement le même principe que lui. Je vais les mettre ensemble. Lui, c'est un genre d'araignée qui est au fond du mur. Je ne vais pas vraiment m'étendre dessus. Il est pet de couilles, c'est tout. Voilà, je vais le mettre là. Lui, il est sur un main carte. C'est un boss assez simple. Je vais le mettre là. Lui, c'est lui. Mais par contre, il faut lui balancer des bombes qu'il y a dans la salle. Pour le rendre vulnérable et pouvoir le toucher. Voilà. Rien de plus. Lui, c'est assez bizarre. Parce qu'en fait, les phases de mob. Il y a 6 phases. Octabatulée est phase 6. Le boss meurt. C'est un boss OK. Lui, c'est lui ramener la vie. Je vais peut-être le mettre là. Lui, c'est littéralement Michael Bay. Je le mettrai dans normal, mais là. Parce que, bah, il est assez chiant. Lui, c'est essentiellement lui, mais il vole. Lui, c'est The Dark One, mais en plus chiant. Je le mettrai peut-être là. Lui, lui, mais en plus chiant aussi. Je le mettrai peut-être là. Lui, c'est Megamind en plus chiant. Je le mettrai peut-être là. Loki. Loki, lui, c'est un boss vraiment facile. Il y a sa version divisée qui est tout aussi facile. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Par principe. Monstro V2. Plutôt difficile. Je le mettrai là. War. Le troisième cavalier de l'apocalypse. Lui, c'est Monstro en plus facile. Un peu plus difficile. Lui, c'est un cookie géant. Il est chiant. Mais ça va. Les jumeaux, je les considère plus difficiles que The Dark One. Lui, il est très difficile. Le masque et le cœur. Je le mettrai peut-être ici. Siren, je la mettrai peut-être ici. Lui, il est très difficile. Tous les boss de mausoleum, ils sont vraiment difficiles. sauf celui-là. Je le mettrai là. Alors, mom normal. Mom normal, ça va. Mom normal, c'est un boss. Il faut la maîtriser. Il faut savoir l'affronter. Je la mettrai peut-être là. Et mom alternatif, c'est genre vraiment chaud. Elle est genre là. Elle est au moins là. Je la mettrai peut-être même là. Mom Hearth. C'est un boss. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire. Je la mettrai au-delà de mom. Voilà. Ce boss-là, je l'ai très peu affronté. Mais de mémoire, il est facile. Lui, de mémoire, il est assez chiant. Alors, je ne sais pas si je le mets là. Je pense qu'il est plus vers là. Lui, il est casse-couille. Mother est extrêmement difficile. Ces cinq boss-là, c'est des blagues. Tellement ils sont faciles. Avec celui-là. Et celui-là. C'est des blagues. Ils sont vraiment faciles. Death. Qui, lui, est plus chiant. Je le mettrai là. Justice, c'est le dernier cavalier d'Apocalypse. Je ne sais pas où est-ce que je le mets. Il est un peu plus dur que Death. Lui, il est plutôt facile. Hitlive. Alors, Hitlive, il est plus difficile. Il est assez difficile. Il est moins chiant que lui. Donc, je le mettrai là. Hush. Hush est vraiment chiant. Il est moins difficile que Mother. Satan, plus facile que Hush. Plus facile que lui. Plus facile que lui. Isaac, plus facile que Satan. Zolambe, extrêmement facile. Je ne suis jamais mort contre Zolambe. Blue Baby, c'est littéralement Isaac en un peu plus dur. Mega Satan, plus facile que Mother. Délirium, plus difficile que Mother. Dogma, il est plus facile que Mother. Subistant lui-même, il est facile. Je le mettrai là. Ultra Famine, je le mettrai là. Là, les quatre cavaliers de l'Apocalypse en ultra. Ils se suivent à peu près. Ils sont tous les quatre à peu près au même niveau. Krampus, il est assez facile. Je le mettrai là. Uriel et Gabriel. Alors, de mémoire, le plus chiant entre les deux, c'est lui. Non, le plus chiant entre les deux, c'est lui. Il est moins chiant que Krampus. Krampus, il est quand même assez chiant. Genre, je le mettrai peut-être là. Uriel est vraiment facile. Il est plus facile que Zolombe. Je le mettrai là. Je vais faire lui avant. Plume, c'est un boss du chapitre 1. Peut-être plus là. Voilà. Alors, Envy, je le mettrai peut-être ici. Glutonis, ici. War. Non, c'est Wars. Wars, ici. Pride. Pride est chiant. Pride, il est quand même assez chiant. Je le mettrai ici. Lust est vraiment facile. Je le mets au niveau de lui. Grid. Grid, Grid, Grid. Grid est aussi chiant que lui. Lui, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il est extrêmement facile, aussi. Il est un peu plus difficile que... Voilà. Plus ici. Super Envy. Super Envy, il peut être vraiment pas de couilles. Ici. Super Glutonis. Il est plus facile. Étonnamment. Étonnamment. Super Wars. Voilà. Super Lust. Ici. Ici. Toi, je te redescends un peu parce que tu es vraiment facile. Super Lust. Non, c'est pareil. Ici. Pride. Non, c'est Super Grid. Super Grid, il est là. Et lui. C'est Super Machin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est là. Là. Ultra Pride. D'ailleurs, qui est la représentation des développeurs. Tu ne sais pas. Il est là. Voilà. Ultra Grid. Ultra Grid, c'est un boss clé. Et il est assez chiant par moment. Je le mettrai là. Ultra Grid, il est un peu plus difficile. Je le mettrai là. Voilà. Donc, voilà ma tier list. Ça fait une vidéo de combien ? 1h05. Eh bien, c'est chiant à monter. Voilà. Donc, j'espère que cette petite tier list vous aura plu. Je vais la télécharger. Voilà, download image. Donc, j'espère que cette petite tier list vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu de votre vie. Et à vous abonner, évidemment. Si ce type de contenu vous plaît, faire des tier list. Et je vais voir pour faire une tier list des personnages de Zweni Mufisaki. Et si ça vous aura plu, je le ferai. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais commencer à faire le montage. Et bah, c'était Mahokan pour Akalomba. Ciao.